Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Martin Dumollard, tueur en série de 44 ans lors de son premier meurtre connu en 1855. Arrêté en 1861 et jugé pour 12 affaires, en majorité des rescapés grâce auxquels son mode opératoire est connu, son véritable palmarès est encore à ce jour un mystère. Mais la perquisition menée par les gendarmes ne laisse aucune place aux doutes. Il est colossal. Bon visionnage. Nous sommes en 1855 à Dagneux, village de Lens. Martin Dumollard, solide gaillard de 44 ans, est en route pour Lyon, une ville dont il parcourt souvent les rues, notamment autour de la Guillotière, arborant pour l'occasion un masque avenant sous lequel se dissimule un prédateur redoutable. Sa méthode de chasse est une mécanique bien huilée. Il approche des femmes auxquelles il propose une place de domestique très bien payée dans l'un, au service d'un soi-disant notable fortuné dont il prétend être l'homme de main. Elles sont jeunes, pauvres, son scénario en séduit donc certaines dont la méfiance est endormie par sa faconde et l'espoir d'une vie meilleure. Le piège refermé, rendez-vous et pris dans les heures ou les jours qui suivent afin de se rendre chez ce nouvel employeur. Une fois dans l'un et à l'abri des regards indiscrets, Martin Dumollard se rue sur la jeune femme, la déshonore et la tue. Il rassemble ensuite ses effets personnels, vêtements compris, puis s'en retourne à Dagneux, où sa femme l'attend pour faire l'inventaire du butin. Après un peu de repos, il repart à Lyon, en quête d'une nouvelle proie. Encore et encore. Durant le mois de février, Marie Badet, domestique au service d'une certaine Madeleine au Sandon, annonce à sa maîtresse qu'elle la quitte aujourd'hui même. Priée d'expliquer ce départ inopiné, elle lui dit avoir été recrutée par l'homme de main d'un notable de Miribel, dans l'Ain. La place est à prendre immédiatement et est payée 200 francs par an, une fortune comparée aux gages qui lui sont actuellement versés. L'annonce faite, elle s'en va rassembler ses affaires, puis retrouve son recruteur, qui doit la conduire à Miribel. Commence alors un petit périple, Miribel se trouvant tout de même à une douzaine de kilomètres de Lyon. Et même davantage, puisque Martin Dumollard conduit finalement Marie Badet à Tramois, 7 kilomètres plus loin, dans la forêt de Montaverne. Profitant d'être désormais au milieu de nulle part, il lui saute dessus, abattant sur elle la sauvagerie qui le caractérise. Après avoir mis fin à ses jours, il s'empare de ses affaires et s'en va, laissant derrière lui son corps nu. Rapidement découverte par des chasseurs, la dépouille ne sera identifiée que plusieurs mois après, grâce au cliché réalisé à la demande du juge d'instruction en charge de l'affaire. Le 25 février, Martin Dumollard recrute Olympe à Lubert. Rendez-vous est pris le dimanche suivant, le 4 mars, pour la conduire cette fois dans les environs de Myonnais, où il se jette sur elle. Elle parvient finalement à se libérer de lui et à déguerpir. Plus jeune, elle le distance aisément, courant au hasard jusqu'à atteindre la ferme des Rajesses, où la famille Barbès la recueille. Olympe à Lubert décrira plus tard au gendarme un agresseur de 50 ans plus ou moins, s'exprimant bien et inspirant confiance, ayant par ailleurs pour signe distinctif une lèvre boursouflée. Le 22 septembre, c'est au tour de Joseph de Charletti. Chemin faisant, Martin Dumollard s'intéressant d'un peu trop près au contenu de sa besace, Joseph de Charletti soupçonne que la place de domestique n'était en réalité qu'un appât pour l'attirer dans un guet-apens. À l'affût dès lors de la moindre occasion de s'enfuir, leur arrivée devant une ferme lui donne une idée. Il est tard, elle est fatiguée, elle s'en va donc demander le gîte pour la nuit. Neutralisée par la présence des fermiers, Martin Dumollard ne réagit pas, mais a bien compris la manœuvre. Le lendemain matin, il a disparu. Désormais en sécurité, Joseph de Charletti retourne seul à Lyon. Le 30 octobre, Martin Dumollard recrute Jeanne-Marie Bourgeois, 22 ans, avec laquelle il prend la route le lendemain. Durant le trajet, tout comme avec Joseph de Charletti, son comportement devient suspect. Jeanne-Marie Bourgeois adopte alors une stratégie analogue. Lorsqu'ils arrivent devant une ferme, le domaine de Poltin, elle s'y précipite. Elle expose la situation au propriétaire des lieux, Benoît Bertelier, qui lui offre de se réfugier chez lui. Benoît Bertelier se demande si cet étrange bonhomme ne serait pas le meurtrier de Marie Badet. Mais il n'aura pas l'opportunité de s'en enquérir. Martin Dumollard a pris la fuite. En novembre, Martin Dumollard s'attaque à Victorine Perrin, 22 ans. Alors qu'ils arrivent dans les environs de Néron, il s'enfuit avec sa petite malle contenant ses objets de valeur qu'il portait pour elle. Une fois n'est pas coutume, il se contente ainsi de détrousser sa victime, qui sera finalement recueillie par des villageois. Quatre ans plus tard, le 17 janvier 1859, Martin Dumollard aborde Julie Fargeat. Enceinte depuis peu et sans emploi, Julie Fargeat est aux abois, une aubaine pour Martin Dumollard qui l'aperçoit sans effort de l'accompagner le jour suivant dans l'Inde. Durant le voyage, en proie à une pulsion autour de Saint-André-de-Corsy, Martin Dumollard commence à la déshabiller. Elle essaie de le repousser, mais il insiste et finit par lui arracher ses vêtements. Julie Fargeat se met alors à hurler si puissamment qu'elle l'oblige à fuir, ayant forcément alerté quelqu'un. Et en effet, deux fermiers, Simon Mallet et son fils Louis, accourent peu après. Martin Dumollard est déjà loin, et avec lui certaines affaires de Julie Fargeat. Conduite à la gendarmerie le 20 janvier, elle n'est pas prise au sérieux par les gendarmes car elle n'a aucun papier d'identité. Elle a beau leur expliquer qu'ils étaient dans les affaires dérobées, tout comme ses économies, ils ne veulent rien entendre. C'est finalement elle qui aura affaire à la justice pour vagabondage. Le 29 avril 1860, Louise Michel se laisse péniblement séduire par la place de domestique. Agressée le lendemain autour de Sivrieux, elle s'échappe et se réfugie dans la ferme d'un certain Claude-Aimont. Pendant ce temps, incapable de la rattraper, Martin Dumollard rentre chez lui. Alors qu'il coupe par un champ à Saint-André-de-Corsy, il se fait surprendre par deux fermiers qui le somment de quitter l'exploitation. Ironie du sort, il s'agit de Simon et Louis Mallet qui ont secouru Julie Fargeat l'année précédente. Le 25 ou 26 février 1861, Martin Dumollard arrive par les bois à Pizet, en compagnie de Marie-Eulalie Bussaud. Peu de détails sont connus de cette agression, si ce n'est son effroyable conclusion. Après avoir abusé d'elle, Martin Dumollard l'a enterrée vivante. Retrouvée quelques mois plus tard, la dépouille sera identifiée par les trois sœurs de Marie-Eulalie Bussaud. L'autopsie pratiquée révélera les circonstances de la mort. Le 28 mai 1861, Martin Dumollard jette son dévolu sur Marie Pichon, qui accepte avec enthousiasme les 250 francs par an promis. Ils partent pour l'un le jour même, le temps pour elle de faire ses bagages. Martin Dumollard se montre cette fois imprudent, la conduisant dans son village, à Dagneux, où il l'agresse lorsqu'ils arrivent par les bois. Il l'étrangle ensuite avec un lasso, mais elle se libère et court jusqu'à Balan, où elle se réfugie dans la ferme du sieur Jolie. Le fermier s'en va aussitôt chercher le garde-champêtre. Lorsque Marie Pichon lui décrit son agresseur, pensant reconnaître Martin Dumollard, le garde-champêtre décide de faire un crochet par chez lui, dont il ressortira convaincu de sa culpabilité. Le 2 juin, Martin Dumollard est arrêté. Le 3 juin, Marie Pichon le reconnaît formellement. Envoyé au domicile des Dumollards afin de le perquisitionner, les gendarmes découvrent avec effroi les vêtements de plusieurs centaines de femmes. L'enquête prend alors une tournure inattendue et glaçante. Le procès s'ouvre le 29 janvier 1862. Marianne Dumollard, son épouse, est également jugée pour complicité. L'ambiance est électrique. Voilà des mois que les journaux couvrent l'enquête, faisant de Martin Dumollard le tout premier tueur en série de la presse française. Affublé d'un sobriquet aguicheur, le tueur de Bonne, il est désormais célèbre et son procès était très attendu. Près de 5000 curieux se sont rassemblés pour le voir en chair et en os. En plus des neuf affaires précédemment narrées, de Marie Badet en 1855 jusqu'à Marie Pichon en 1861, Martin Dumollard est accusé pour les meurtres de trois inconnus. La première fut assassinée dans le bois de Montmain, un lieu dit de Dagneux. La justice doit la découverte du cadavre à Marianne Dumollard. Les deux autres affaires, l'une à Sainte-Croix et l'autre à Lyon, sans cadavre, reposent uniquement sur des témoignages. La perquisition menée chez les Dumollard a finalement conduit à l'incroyable saisie de 1250 vêtements ayant appartenu à 646 femmes. S'il est certes établi que toutes n'ont pas été tuées, il n'en demeure pas moins que Martin Dumollard a vraisemblablement à son actif plusieurs centaines de meurtres. Les enquêteurs ont également recueilli de nombreux témoignages. L'audition des témoins est un interminable défilé de 71 personnes. Le 1er février, Martin Dumollard est condamné à mort et Marianne Dumollard a 20 ans de travaux forcés. Leurs avocats n'essaieront même pas de se pourvoir en cassation. L'exécution de Martin Dumollard est prévue le 8 mars 1862. La veille, il se voit accorder un repas d'adieu avec son épouse. Il est ensuite conduit dans la nuit à Montluel, dans l'Ain, où l'attend la guillotine. A son arrivée vers 4h du matin, malgré la nuit et le froid, une foule considérable est déjà rassemblée. Enfermé dans la salle du conseil municipal, il s'entretient en privé avec deux prêtres. Un café lui est ensuite servi, puis le verre du condamné, un madère. Vers 6h45, il est temps d'y aller. La guillotine n'est qu'à 150 mètres, mais étant donné la marée humaine qui attend Martin Dumollard, il lui est offert de se rendre en voiture jusqu'à l'échafaud. Il refuse, préférant parcourir à pied la route jusqu'à sa mort. Une fois devant le massico, il s'agenouille et embrasse le crucifix qui lui est présenté. Sa tête est ensuite positionnée sur le billot. A 7h du matin, le couperet s'abat, le tueur de Bonn est mort. Quant à Marianne Dumollard, elle mourra en prison, 13 ans plus tard.